Des contribuables s'imprègnent donc des nouvelles mesures fiscales de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2024. Une activité en vue de donner aux contribuables toutes les grilles de compréhension nécessaires au fait d'être en règle vis-à-vis de la législation. Le point sur la session avec Jean-Eude Bayala et SLJudith Asogba. Les implications fiscales de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2024 présentées et expliquées aux responsables d'entreprises et sociétés, aux organisations non gouvernementales et aux professionnels du droit de finances et de la comptabilité. Une rencontre qui vise à informer et sensibiliser les contribuables sur les modifications et ajustements techniques apportés aux dispositions du Code général des impôts, ainsi que les nouvelles mesures fiscales. Au niveau de l'impôt sur les sociétés, le gouvernement a fait un effort pour soulager les contribuables en ce qui concerne la déductibilité de la retenue des sommes versées aux prestataires de services et qui n'ont pas fait l'objet de retenues à la source. Antérieurement, ces sommes n'étaient pas déductibles pour les paiements en espèces. Ensuite, supprimer la TVA sur le ciment, en remplacement d'une taxe spéciale sur le ciment. Donc, cette taxe spéciale a un montant unique de 2 000 francs par tonne de ciment. A cela, il faut ajouter que désormais, les entreprises qui font un bénéfice en fin d'exercice ont obligation de payer 2% sur le bénéfice net après impôt. Une modification qui s'inscrit au titre des mesures nouvelles. Il faut forcément que le contribuable sache comment liquider les impôts, quels sont les impôts auxquels il est assujetti et quelles sont les procédures de déclaration. Donc, je pense bien que connaître sa fiscalité, c'est se préserver d'un éventuel redressement fiscal assorti de pénalités. A travers cette activité, le cabinet afrique juridique et fiscal conseil apporte ainsi sa contribution à la vulgarisation des textes fiscaux et la promotion du civisme fiscal au Burkina. Merci.